Vous êtes bien dans le canal de Ta'lim et bienvenue à vous. Je vous souhaite la lecture et la compréhension. Donc l'objectif, le hedef, c'est lire un texte à caractère informatif. Donc avant de la lecture, avant de la lecture, j'observe et je découvre. Donc observez les photos, le titre et le texte. Donc on va observer. Et on va répondre aux questions suivantes. La question 1. Question juge. Donc quel est le titre de ce texte ? Et là, on a vu un ktube là. La Célébrité marocaine du monde. Célébrité marocaine du monde. Il va y aller à l'aéroport. 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 Donc on va écrire. Le titre de ce texte est Célébrité marocaine du monde. Dans un adjectif de la même famille qu'au Célébrité. Donc l'adjectif de la même famille qu'au Célébrité. Il y a un autre qui est un Célébrité. Célébrité. Il est connu. Deuxième question. D'après toi, ce texte va raconter une histoire. Ou bien il va donner des informations. Il est en fait. Il est en fait que ce texte, il va donner des informations. Ou bien il va raconter une histoire. Ou il va dire qu'il y a une histoire. Ou il y a un écrivain. Donc, d'après moi, ce texte va donner des informations. Il va donner des informations. Il va donner des informations. Il va donner des informations sur les marchés. Il va donner des informations sur les marchés. Comment s'appelle le court texte en italien ? Après le titre. Je vais vous nommer ça. C'est le texte. 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 Donc, on va lire. Plusieurs personnalités marocaines vivant dans différents pieds du monde font la fierté du Maroc. Ils sont présentes dans plusieurs domaines politiques, sportifs, scientifiques et artistiques. C'est le texte. 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 ou beaucoup de majetons la magie de la politique sportive et là-à-dire scientifique et artistique et la compétence c'est le du texte Donc, ici, ces résultats vous connaissez votre plan le texte ou le texte donc, texte ou bien ce court texte s'appelle le chapeau. A quoi sert-il ? Il sert à régimer le texte. C'est donc qui est en latin, c'est quelqu'un qui est très particulier de l'homme. Il veut aussi encourager la lecture. Il sert à encourager la lecture. Donc il s'appelle le chapeau, il sert à régimer le texte. De combien de parties ce texte est-il composé ? Il a un nas, il est marqué de combien de minutes juste ? Il a un nas marqué de 5-7 agendas. Il a lequel le chapeau, plus 4 paragraphes. Le chapeau, c'est 4 paragraphes. Donc on va lire Najat Valloud Bilqassim. Voilà la photo de Najat Valloud Bilqassim. Il est né le 4 octobre 1977 à Bni Chikr au Maroc. Il est né le 4 octobre 1977 à Bni Chikr au Maroc, son père Ahmed a immigré. Abdelha Ahmed a immigré en France au début des années 80. Il est né le 4 octobre 1992 à Bni Chikr au Maroc. Il est né le 4 octobre. On revient avec le 8 octobre. Il est né le 4 octobre. Il fait des études de droit, puis de sciences politiques. Il fait des études de droit, des études de droit, puis des sciences politiques. Et là, elle est la première femme à occuper le poste du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. C'est l'un des études de droit, qui est l'éducation nationale, de l'éducation nationale, de l'éducation nationale et de la recherche en France. On va voir le deuxième texte. Hakeem Ziyech est un footballeur international marocain. Il est connu pour être un joueur doté d'une excellente qualité de passe. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs marocains, ainsi que l'un des meilleurs joueurs du championnat des Pibas, où il a obtenu le sonnier d'or en 2018. Il est considéré en l'éducation au niveau des joueurs marocains sur l'éducation nationale, en 2018. Donc on va voir passionné Kamel Oudreri, c'est la photo de Kamel Oudreri, donc passionné d'histoire et de la science depuis son plus jeune âge. Charaouf, dans le tariq et l'ouloomé de Kamel Oudreri, arrive aux Etats-Unis à la fin des années 1980. Kamel Oudreri, c'est la photo de Kamel Oudreri, donc la photo de Kamel Oudreri, a été créée par le Sénat Al-Fussamia au Boussmani. Pour ses études supérieures, Bashi Kamel Derasat L'Uniad-Yélo, Bashi Kamel Derasat L'Uniad-Yélo. En 1993, il devient le premier Marocain à intégrer la Naze. En 1993, il devient le premier Marocain à intégrer la Naze. En 1993, le Sénat Al-Maghlebi, le premier d'indemma, est en la Naze. Il s'agit de l'ingénieur où il occupe le poste d'ingénieur en télécommunication. Il a reçu un prestigieux prix dans le domaine des sciences et de technologies spatiales. Il s'agit de l'ingénieur où il est en l'ingénieur et en technologie. La technologie, c'est la technologie qui est en fadal. Donc, on a l'ingénieur de l'ingénieur, la technologie spatiale. La technologie qui est en fadal. Donc, on va voir le texte suivant. Dans le monde de l'art, dans le monde de l'art, quand on parle d'humour et de comédie, dans le monde de l'ingénieur, quand on parle de l'angélite. Dans le monde de l'ingénieur, la domaine de Aquacétic. Donc, on parle de ce qu'on parle, dans tous les uns d'ent Birds quiorenne. qui a été le premier film de la comédie à l'origine du Jamel Comédie Club, du Marrakech, du Rire. Debbouze fait ses premiers pas dans le cinéma à l'âge de 17 ans, né en 1971 à Casablanca. Gadimalf grandit au sein d'une famille juive marocaine. Il a joué au Maroc, au Canada, en France et aux Etats-Unis. Il a l'impression que c'est le premier film de la comédie du Jamel debbouze au Gadimalf. C'est le premier film de la comédie du Jamel debbouze. C'est le premier film de la comédie du Jamel debbouze. Il a joué au mois de 16 ans. Il a joué au mois de 1971 dans le domaine du Jamel debbouze. Il a joué au Maroc, au Canada et en France et aux Etats-Unis. Il a joué au Maroc, au Canada et aux Etats-Unis. Merci.